... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de la semaine, votre émission BESET qui parle de l'actualité de la semaine, les faits qui ont marqué la semaine, bien sûr. Et ce soir, nous avons un plaisir de recevoir sur ce plateau M. Corneille Moulumba, un membre cofondateur du parti présidentiel que vous appelez aujourd'hui U2PS. M. Corneille Moulumba, je vous salue. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Mais c'est la moindre des choses. Quand la presse vous invite, la moindre des choses, c'est de répondre présent, chaque fois que c'est possible. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et sinon, on pense que vous allez bien. Ça fait des années, des années que nous ne sommes pas revus. Ça va, ça va. C'est le pays qui va mal, mais moi je vais bien. Naomi Pila, merci à toi d'être là ce soir. Naomi Pila, je pense que vous allez bien aussi. Très bien, merci. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors c'est parti pour cette émission, je viens de vous le dire. Cette émission parle de l'actualité de la semaine, l'actualité des faits qui ont marqué la semaine. Et vous le savez très bien, il a participé à la septembre septième Assemblée générale des Nations Unies. Le président Tshisekedi séjourne à New York, aux États-Unis. Il s'est exprimé, il a pris la parole le mardi dernier du haut de la tribune de l'ONU. Félix Tshisekedi a dénoncé, a haussé le temps contre le Rwanda, accusé d'avoir agressé la RDC, d'avoir soutenu le M23 contre la RDC. Félix Tshisekedi a chargé alors lourdement le président Kagame. On va suivre ce reportage de la réélection TV et on se retrouve juste après pour en parler. Du haut de la tribune de Nations Unies, ce mardi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tulombo a haussé le temps contre le Rwanda, accusé de soutenir le rebelle du M23 qui occupe actuellement la cité frontalière de Bounagana dans la province du Nord Kivu. Devant l'ONU, le chef de l'État congolais a chargé lourdement Kigali. Il persiste et signe que l'implication du régime de Paul Kagame dans la tragédie de l'Est congolais n'est plus discutable. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vive mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Pour Félix Tshisekedi, la RDC est victime d'une guerre à cause de convoitises de ses nombreuses ressources naturelles. Il a dans cette optique dénoncé l'attitude de la communauté internationale face aux agresseurs de la RDC. Le Président Tshisekedi a affiché sa détermination à pacifier la partie est de son pays, tout en demandant à l'ONU de se montrer plus ferme à l'égard du Rwanda. Il a exigé le retrait immédiat du M23 des localités occupées, conformément aux conclusions prises lors de la tripartite de Rwanda. Corneille Moulumba, vous avez suivi ce reportage. C'est un Tshisekedi qui est déterminé à pacifier l'est de son pays. On a vu, il a, du haut de la tribune de Nations Unies, il a dénoncé le Rwanda, il a dénoncé ce que Paul Kagame est fait ici en RDC. Alors, je voudrais d'abord, la première question que je vous pose, c'est d'abord, quelle est votre lecture sur ce discours du chef de l'État ? L'impression qu'il me donne, c'est de voir que rien qu'il fait du bodybuilding, il est plein de muscles et tout ça. Et à côté, il y a un petit bonhomme, tout mètre du champ là. Et celui qui fait du bodybuilding appelle tout le monde, venez, venez à mon secours, il veut me frapper. Le Rwanda c'est quoi ? Moi je pense que le président a manqué une occasion. de dénoncer, de mettre du doigt sur la réalité. Le Rwanda est un petit pays minuscule qui n'a rien pour affronter le Congo. Si le Rwanda fait ce qu'il fait, c'est que derrière le Rwanda, vous avez des pays, des États-Unis, des multinationales. Là, France et tout ce monde. Alors, devant les Nations Unies, vous dénoncez ces gens-là. Nous savons ce que vous faites parce que vous savez que le Rwanda n'a aucun moyen de ne faire la guerre. Aucun. Là, c'est le monde entier. Défin le monde entier, vous dénoncez. Si vous ne le dénoncez pas directement, si vous ne le citez pas, vous devez le dire au moins qu'il y a les pays puissants, les pays occidentaux là, les militationales, qui sont derrière le Rwanda, qui visent à détacher la partie Est de notre pays. Le secrétaire général des Nations Unies, il dit, voilà, le M23 est le mieux armé que les Nations Unies, que l'armée des Nations Unies, donc la MONUSCO. La MONUSCO a un milliard et demi, s'il vous plaît, de dollars de budget. Le M23 qui était dissous pratiquement, une partie était au Rwanda, l'autre partie en Ouganda. Comment se fait-il que le M23 soit devenu si puissant, que c'est même plus puissant que la MONUSCO ? Donc, pour moi, le président s'est trompé, il a manqué une occasion. Le Rwanda, il ne faut pas donner l'importance au Rwanda, l'importance qu'il n'a pas. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on met deux heures à la RDC pour envahir le Rwanda. Mais les trucs de M23 sont sur notre sol depuis plus de trois mois. Comment notre armée de 140 000 soldats ne parvient pas à récupérer ce bout de territoire pendant quatre mois, plus de trois mois ? C'est quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va parler, parce que comme ça, on démobilise. On montre, on montre que nous ne valons rien. On montre, on montre qu'on est trop faibles. Mais tout ce que vous dites, c'est sur le plan théorique. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Le Rwanda agresse la RDC, c'est ce qu'on voit. Les incursions des militaires rwandais. Ce sont les Etats-Unis, ce sont les multinationales, les pays européens, la France, c'est autre. Il faut le dire, ce n'est pas le Rwanda. Donc à votre place, le président, tu sais qu'il y a dit, aurait dû faire quoi au niveau de l'ONU ? Il devait dire que nous savons que le Rwanda n'a pas... Répétez ce que j'ai dit là. Le Rwanda n'a aucun moyen de faire la guerre à la RDC. C'est un petit pays minuscule, il n'y a pas sur une carte quand on a un avion. Alors, ce n'est pas ce pays-là qui nous fait la guerre. Alors, ce sont les hypocrites, ceux qui sont derrière, qui veulent payer les richesses du Congo, qui veulent se les approprier, qui utilisent, qui instrumentalisent le Rwanda. Donc pour vous, Félix Tshiseké, il aurait dû citer les Etats-Unis, la France et autres pays ? Il devait citer, s'il ne cite pas, il disait, nous savons que c'est une grande puissance américaine et européenne, mais plus redire ça, qu'ils sont derrière. Est-ce que vous avez de preuves lorsque vous avancez de tels propos ? Mais, c'est tellement évident. La guerre qui se passe à l'Est, ça fait 24 ans. La Monusco est là depuis plus de 22 ans. La Monusco, c'est plus de 20 000, 22 000 soldes militaires qui sont là. Avec un budget de 1,5 milliard de dollars. Ces gens-là, qui ont des satellites, qui ont tous les écoutes, qui ont tous les moyens, logistiques, tout ce que vous voulez, ces gens-là, qui avaient pour mission de neutraliser le groupe rebel, ne parviennent pas au bout de 22 ans à neutraliser le groupe rebel. Pourquoi ? Alors qu'ils voient, ils entendent, ils voient partout, ils voient tout ce qui se passe. Alors, la Monusco, elle est financée en majorité par les Etats-Unis. Le Rwanda a déroulé les Etats-Unis. L'Ouganda a déroulé les Etats-Unis. Le Kenya, c'est la base logistique de la Monusco dans la région. Alors, je pense que, il l'a parlé, mais son retour, on attend de lui des décisions. On veut des décisions. Si on dirige le Congo, c'est pour défendre les Congolais. On veut des décisions pour mettre en France là. Parce que, nous savons, à quoi ça nous sert de marcher bras dessus, bras dessous, avec les maïcs à mer, ici, comme ambassadeurs, et tous ces gens. Alors, ce sont ces gens-là qui sont en train de nous poignarder. Il faut qu'on met des décisions. L'ambassadeur de Rwanda est ici. On n'a plus qu'à le monsieur contre lui. Doré est expulsé depuis longtemps. Mais beaucoup de gens, Cornet et Moulumba, beaucoup de gens estiment qu'en ramenant l'affaire au niveau de Nations Unies, l'RDC peut avoir de répercussions positives sur ce qui se passe à l'Est. Vous vous défendez chez vous. Vous vous armez. Vous mobilisez votre opinion. Vous vous défendez. Une assaigne, c'est un truc vague. Que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Les M23, là, ils sont combien ? Mille ? Deux mille ? Trois mille ? Cinq mille ? Nous avons une armée de 140 mille, 150 mille militaires. Expliquez-moi. Depuis que nous avons commencé, combien de commandants nous avons nous formés ? Combien de paris-tuistes avons nous formés pour nous défendre ? On va signer des accords pour que les trucs étrangers viennent dans notre pays davantage. On commet des erreurs, ce n'est pas acceptable. Donc, on n'a pas à dénoncer. On peut dénoncer pendant qu'ici, sur place, on fait ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on se mobilise pour dissuader. On dit, qui veut la faire préparer la guerre ? ma dame au colombie mme malame qué ma l'oféli qui c'est à qui vraiment l'efficacité ter sur le plan international c'est vrai qu'elle est le droit au bac et comment s'est mis à moko fascia tu m'aimes la kassibou mais le fait ya collé ka dibossy à attribuer en action c'est népeco l'oba pour l'élite kwan danda boundaries s'ambo kakou est-ce que courage ou à nez amour a pas été vers kunt qu'ils acceptent comme il a été courteur mais encourager faut que ils n'ont pas à moi l'acheter. Ils n'ont pas à vous rater l'occasion de pointer du doigt à ce que je veux dire. Ils n'ont pas à la puissance occidentale. Les Etats-Unis, les France. Est-ce que vous voyez plus que la France a forcée pratiquement le Congo pour sa ville ? Que la Rwanda, 120 km², est-ce que la Rwanda, est-ce que vous avez dit ? En 2 minutes, il est traversé dans le côté de Kinshasa, dans le côté de l'Est de Bazakuna. Il n'y a pas que pour me dire qu'il y a une opinion internationale, nous sommes en interne, nous sommes mobilisés pour défendre un bon cannabis. Ce qui m'a dit qu'il y a des bijoux, il y a des grandes valeurs. Il faut protéger un bon cannabis. Nous sommes en ligne pour protéger un bon cannabis. Nous sommes en ligne. Nous sommes formés par commandos. Nous sommes formés par parachutistes. Est-ce que nous avons un armement suffisant ? Il y a des minéraux, cuivre, or, diamants, tout ce que vous voulez, coltan. Il y a des minéraux, il y a des armes sophistiquées pour protéger un bon cannabis. Il n'y a pas de discussion. On a pas de discussion. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dû tourner l'opini à BATE. Il faut tourner l'opini à la population. Ils ont attendu à Rwanda. ils ont mauvais message, toi tu es une population, toi tu mobiliser les populations, toi tu es une l'opinie internationale que tu es trop faible. Il y a un discours où il y a un chef de l'état, mais le fait que pour lui il y a un petit peu de l'atelier, un 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 peu de l'atelier, parce que moi tu n'y as pas de l'atelier, les Congolais ont un axe du mal, tu dois comprendre, et le fait que les jeunes le sont responsables en sécurité et les médecins français, l'ambassade de l'atelier, l'ambassade de l'atelier, l'ambassade de l'atelier, l'atelier des congolais, les officiers l'atelier, ils y ont un officier l'atelier. les autres jeunes, nous proposons que l'hôpère l'atelier de la guerre et la guerre Il faut se protéger. Puisque les gens ont le conseil d'un jeu pour aller en visant. Alors, tout coupé contact, je vais y aller, je vais y aller, mais on se triebe et on se gêne. On ne peut pas croire qu'ils sont agressifs. On ne peut pas avoir un contact. 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 Il faut démobiliser l'opinion. Tu as besoin, il y a fermeté. Côté qu'on n'a pas. Il ne faut pas respecter. Il faut faire la force. RDC a un moyen. Il n'y a pas de force. Vous êtes très fort. Sur le plan interne, sur le plan externe, on a noté faiblesses. Il faut changer. Il faut changer. Il faut critiquer. Il faut changer. il faut changer. Les hommes sont sur le plan. Il faut changer les faiblesses. Pourt'roser de la faiblesses. Il faut l'aider dans le pays de l'Est. Au 사건다가, dans la communauté de l'Afrique du l'Est, il doit travailler les militaires pour les agréries de sécurité. rapide. Les ouviens, ça c'est inadmissible. vapo qu'on COMMIT. mais je n'ai pas raisonné. Je suis en M23, je suis en Rwanda. Bien. Je suis en Rwanda, et je suis en Rwanda, au Uganda, Kenya, etc. Mais je suis en Rwanda, depuis plus de 24 ans, je suis en Rwanda, je suis en Rwanda, je suis en Rwanda, je suis en Rwanda, ce qui vient de... Je suis en Rwanda, je suis en Rwanda, l'Erin Derek, je suis en Rwanda, donc je suis en Rwanda, je ne suis qu'un N-Rwanda. Donc, vous avez le client de N-Rwanda, c'est une normalité. En moi, je suis en Rwanda, quand même pour que l'on s'est qu'il mène en boca, il y a un peu, 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 il y a un peu la solution, oui. Si, maman, monsieur Alibosso, continue la situation de l'eau, tu change le gouvernement, tu es premier ministre, tu es général, mon coïn, un vrai patriote, tu es premier ministre, tu es général, mon sous-ministre de la défense, mon sous-social ministre de l'intérieur, on est Alibosso, j'ai envie de parler, puisque je suis en zone à nord, je suis en zone à sud, je suis en zone à ouest, je suis en zone à centrale, alors, tu as 40 000, 40 000 soldats, tu as 40 000, 50 000, tu as bien, je suis en zone à l'Est, tu as bien, je suis en zone à l'Ouest, tu as bien, je ne suis en zone à l'Ouest, tu as bien, je suis en zone à l'Ouest, contre les armes, il faut te réanimer, sans te formation, ça ce sont des solutions, des pistes de solutions à long terme, bien à court terme, non, à court terme, à court terme, je suis en zone à l'Ouest, le lendemain, un membre ministre, tout le général ministre, premier ministre, a formé le gouvernement, tout le général ministre, aujourd'hui, moi, 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 force, ça me rend compte, c'est gentil, mais, face aux enjeux des militaires, les enjeux des sécuritaires, ils, 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 il n'y a pas que la sécurité, ils n'ont pas que la sécurité, ils n'ont pas que la sécurité, ils n'ont pas qu'un militaire, ils n'ont pas qu'un gouvernement, chaque jour, chaque jour, chaque jour, alors, sécurité, via congolais, elle a priorité absolue, via congolais, elle a priorité absolue, tout ça, la politique, pour protéger, la population congolaise, pour bien être, la population congolaise, ce qui peut être, le congolais, en sécurisé, c'est, tout ça, c'est la mistaute, donc, alors qu'à faire tout cela vous tient militaire parce que militaire d'engue au grand a dirigé paramilitaire ou grande par un militaire oui vous vous dire par un militaire angola par un militaire et c'est une vie au moins ne fait ce que le premier ministre n'a pas besoin de militaire mon propre patriote au lieu pour comprendre d'engue ni tout de même que ce qu'on voit ça mais pendant ce qu'il a dit mais ma camoana n'y a m 23 1 et c'est là qui mais mais tu m'es l'a quitté et on n'a pas été tout pointé du doigt banane n'est pas au bon c'est plus son à est ce qui tant que tout système en côté tant que toi l'a accès à bango du doigt et continuez parce qu'à l'entre-temps maintenant que tu m'aies d'alli n'a pas dit qu'il n'a pas vu pour l'égalité qu'on 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 n'a pas vu pour l'égalité mais vous avez évoqué ici que on doit pas citer le rwanda c'est ils sont les occidentaux qui sont derrière la guerre de l'est est ce que vous pensez qu'avec tout ce que vous donnez comme puces de solution vous avez dit vous ne pouvez pas citer le même que c'est le des états unis qui sont derrière le rwanda et vous pensez que même si on déployait de milliers de milliers de soldats ça vous permettra à résoudre cette guerre de renforcer armées congolaises en nombre aussi d'une part qu'on mobilise population entre entre la piste diplomatique et la piste militaire piste diplomatique et athée qu'est ce qui doit être prioritaire piste diplomatique et athée la diplomatie et un rapport de force alors tout ça l'année n'est pas tout c'est renforcé non tout ça n'est pas tout c'est renforcé jusqu'à présent dans le président de ce qu'on a signé baccourt pour bambou qu'on a baïa bavé voisin baccourt en avion toujours s'affaiblir question les alito salini n'est pas tout c'est renforcé est ce centre formation va commando et à cotacoli et former combien de commandos depuis depuis d'une année comme et des parachutistes comme et d'hélicoptères avons nous ce qu'ils ont trop loué à ta couloué on comprend mais au lit tout ça va c'est que le but tout ça la diplomatique au niveau international à l'individu de la conférence à l'étranger pour une parce qu'on n'a pas beaucoup d'années et pas n'a bango pour faire l'analyse à démocratie sa liberté n'est ce pas tu utilises et liberté on n'est pas avant qu'on mobilise à l'association et à perdre en gros tout l'exemple d'un demi-midi au gouvernement d'un nouveau bas au salaud d'un livre au congrès de ce qu'on fait ce qu'ils t'ont saluante et tombe co récupérer opinion qu'on a opinion pour notre co récupérer une action sur le terrain nos ambassades de tous les restes mobiliser là-bas on n'a pas évolué mais n'est tant que tout continue quand n'est tout ça la cas c'est une question que je pose à beaucoup d'invités qui viennent comme vous là maintenant au regard des enjeux beaucoup de congolais estiment que on devrait virer quitter les occidentaux pour faire amitié avec la russie la question n'est pas là on peut quitter qui que ce soit problème ça en interne entre les états ne répète en gros il ya puisqu'on a vu on a vu plusieurs pays au niveau de l'afrique qui ont qui se sont rapprochés de moscou mais on a obtenu en quelque sorte une une sorte de protection en fait contre l'impasse et des manipulations occidentaux c'est le fait de se retourner contre le contre l'occident c'est un problème de se libérer comment s'est libéré puisqu'on est on est en face d'une puissance d'une puissance vous avez cité vous même les américains comment s'est libéré si on le fait pas on se rapproche pas d'une autre puissance je veux dire je veux dire ceci le monde a évolué nous sommes plus en 1885 aujourd'hui on parle du monde globalement pas de l'ouverture au monde on est dans la liberté on n'est plus dans le bloc de blocs n'y a plus de blocs avant il y avait deux blocs blocs de l'est bloc de l'ouest n'y a plus de blocs aujourd'hui la chine est là aujourd'hui les pays comme des pays du but sont là c'est-à-dire qu'il ya une nouvelle donne la question est notre pays la rdc avec son potentiel humain avec son potentiel en ressources naturelles avec sa situation géostratégique comment se positionner comment négocier avec tout ce monde pour avoir d'autres avoir plusieurs partenaires vous vous êtes là on continue à doutre nos partenaires sur nos partenaires sur nos partenaires à l'est le bleu va triomphal d'abord un depuis trente ans cité moi une seule entreprise belge française américaine qui est venu s'installer ici il n'y en a aucune à l'est le bleu va triomphal tout ce qui est là ce sont les asiatiques musée et palais du peuple palais de donc comment je dis ça de matière et on constat encore les musées qui sont les asiatiques ça veut dire qu'aujourd'hui il ya une nouvelle donne alors on ne doit pas se couper on n'a pas besoin de se couper on dit voilà nous avons notre cobalt qui achète et à quel prix nous avons ceci qui achète à quel prix nous avons à vendre et quelles sont nos conditions qu'est ce que nous faisons nous avons des minerais bon nous n'avons pas d'infrastructures qui est prêt à nous construire des infrastructures contre les minerais nous devons changer la façon de voir les choses à l'époque c'était la petite belgique vous savez que la belgique quand vous quittez le bleuvard de 30 juin vous arrivez sur le plateau du bateau est là vous avez traversé la belgique donc ça veut dire que réalisons qui nous sommes réellement prenons conscience que c'est quoi le congo nous sommes le congo nous sommes le pays un pays important dans le monde prenons conscience de notre importance et créer les conditions pour que l'on soit ici pour nous apparemment de nous l'aimité si on a mis au manu la madame apparemment nous sommes le pays qui l'a dit il faut le monde qui va se faire et qui se fait d'échouer quelque part au monde peut échouer ce qu'ils nous demandent à vous lesquels nous avons nous avons tout le monde n'a pas changé. Ce n'est pas un acte qui a échoué. Il faut qu'on change. Là, on est content. Tout le monde est en 2022. L'élection est en 2023. Fin 2023. 2023, c'est l'année électorale. Donc, il faut que vous ayez l'électorale. Mais il fallait que vous ayez l'électorale. Pour les intentions, il faut que vous ayez l'électorale. Il faut que vous ayez l'électorale. Du coup, c'est une confiance, c'est une confiance. Jusqu'à là, c'est l'espoir. Il faut changer. Il faut changer l'espoir. Il faut que vous ayez l'électorale. Décision, l'état de siège, l'électorale, etc. on n'a pas eu et ça c'est le côté ah bah oui mais ça va finir de l'idée de presse 2016 2016 tous les conférences de presse avant la centre des handicapés de l'avouillerie tu vois qui état de siège mais état de siège et le colonie vous autres on a un concept et le colonie vous autres il y a qu'on n'a plus ça tu vois qui état de siège tu vois comprenne on n'a pas besoin de mes yeux mon isco et l'on n'a pas besoin d'avis sur le but il fallait tout réactiver centre formation et va commandant la côte à coli de forme pour commande et belé parce que bitou me ya guerre guerre asymétrique 1 vous a l'a pas cher de combattre il faut un commando te former par un jetiste il faut tout 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 négocié n'a pas besoin d'un satellite pour tout dans la possibilité à construire et n'est pas parce que ce qui bat baso bon sabiço n'est pas pas cette idée j'ai même beaucoup qui n'est pas dans beaucoup de bain c'est à bino c'est pour ça c'est à bino c'est à cause de comme il bon moment encore non bosse à l'angoté photo de carabouk amosso sou au yo beaucoup permettre viso que tous à l'armée tous à fait moyens contrôlés contrôlés donc la petite échouée mais il reste très peu de temps pour qu'on marque ma esprit positivement pour moi j'espère que les candidats et à l'électionner l'électionner et à l'électionner et à l'électionner et à l'électionner et à la plaisir et à la cadeauté et à que toute ma population est à contente d'apprécier de ces faits la montée il faut continuer parce que tout ça va quand même bien quand même lomba vous êtes membre cofondateur de l'u2 ps oui actuellement le parti présidentiel je voudrais vous poser une question qui mérite une réponse aussi simple vous regardez la caméra actuellement comment on peut vous présenter vous êtes un opposant ou vous êtes de quel côté opposant au sein de l'u2 ps mais n'est-ce pas patriote considéré qu'on n'est pas un patriote soit frustré non non seulement c'est ce que je m demande ce que vous avez pour moi et qui ont une tous les militaires sont en place pour éviter les militaires pour tuer les autres pour lui donner un diplôme ce serait le meilleur « si on a un trait ici, il y a des épreuves qui peuvent être au moins d'aut succeeds » « pendant une période de secrétaire, il y a lettre ouverte, il oit dans une épaisse tout ça » « pendant 42 ans, madame, ça y a des épreuves, 40 ans, il y a un trait ici, maman » « est-ce que mon taux de Jacobs, 40 ans est-ce que la famille doit être ouverte ? » « il faut que tu as des épreuves. D'abord, pour une épaisse, 4 ans, 40 ans » C'est à dire que vous avez une privation, vous vous sacrifiez, vous vous défiez la loi, vous vous défiez la souffrance en Isouana. Parce qu'il fallait tenir, sinon il faut tenir. Alors ce qui vous fait dans cette période, vous voyez, vous avez une partie présidentielle, vous avez une partie présidentielle, vous avez une partie présidentielle. Mais on est pour ça, on est pour ça, on est pour ça. C'est quelqu'un qui nous a présent dans le pouvoir. Vous avez une dépeste. Mais maman, il faut que tu comprennes. Il dépeste déjà un parti politique. Parti politique qui est dans l'idéologie. Parti politique qui est dans la valeur. Parti politique qui est dans le programme. Vous avez une partie présidentielle. Je pense qu'il y a une vision. Mais alors, il n'y a pas besoin d'endosser. Jamais, il n'y a pas de patriote. Mais lui, tu sais qu'il y a une vision. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision. Il n'y a pas de patriote congolais. Jamais, il n'y a pas besoin d'avoir une vision. Mais la vision d'Aye, le peuple d'abord, ce n'est pas sa vision. À moins que je me trompe. C'est la vision de l'Udopès. C'est la vision de l'Udopès. Oui. Le peuple d'Aye. Je n'en ai encore pas deública pour que j'ai jamais abandonné, que sa troupe Rwandaise, U Standard, compagnies, n'a qu'un valeu en tantzagresse, n'a qu'un valeu en tant reboote. Alors, l'Udopès n'a pas de patriote. Le contraire de l'Udopès, n'a qu'un 83. ce qu'on se pose du poste si je vous pose cette question lingala se pose du poste l'élo un balambo kabao talayo se pose du poste le minutio oui est-ce que contenir quand même discours aux au basico répondre ceux qui osent à la fonction aux a tenu par un devoir de réserve aux a tenu par un devoir de réserve ça veut pas dire qu'en interne aux au le batte et m'a comme ce qu'il faut faire parce que les voix n'ont pas moqués dans le sens que je crois il est passé c'est pas c'est vrai que ça a l'écouté au boulot qu'il n'y a pas tout le monde sous toko salaboué toko salaboué toko salaboué toko salaboué tango eh après l'élection il va s'arriver à la négociation et il dépêche cash puis ça va finir tout ça là qui m'a mou t'a porté bambou voilà pour l'avisur va finir il dépêche ce qui te dit que moi quelque chose est vraiment voilà c'est qu'il faut faire parce que les coalitions les alli pour l'élection j'ai touré à baïdé et j'ai touré à toko salaboué toko salaboué pour le peuple congolais oui okani pour celle des coalitions sinon les coalitions pour avoir poste dans la mongo tant que présent lancé collé dans les consultations tout ça il peut même m'autre qu'il n'a qu'officiellement te déposer à la réception il nous a dit qu'il n'y a pas de soucis sur le plan de la mongo qui veut moi je suis déçu à baïdé mais pour nous il n'y a pas de soucis pour vous exprimer ma l'obé à jean ou l'obé non vous a déçu vous a frustré vous vous a tout le monde normal n'est pas vous en a face à baïdé trente ans quarante ans pour la cause du peuple congolais aujourd'hui on a consulté c'est un comportement normal bon répondez à ma question vous êtes opposant au régime ou bien vous êtes ce qui vous êtes opposant, vous êtes opposant la politique, ce qui vous êtes opposant l'individu c'est ce que vous avez opposant il est ce que vous avez opposant un public dit le public dit vous êtes frustré par ce qui est la position par ce qui est l'opposition pour ce qui est le poi il est justement acte la vêtis il est s'est là on ne sait pas vos clients donc donc aux autres salari pour un peuple voilà il faut qu'on croise ce qu'ils a bien ça m'a été critiqué il faut que tu comprends tout distinguer à votre fanatique et belé donc aux autres montagnes et à la cabine là aux hommes ta cabine là donc nous sommes à bien tout ça bien faut contredire tout ce qu'on contredire au fin guillet d'un mot qu'on a tout ce qu'il dit aux autres donc ce qu'on a vu qu'il y en a d'accord et donc aux autres les autres ont un autre mot et m'a b et à mon côté nazali dans la politique pour la population angaille pour la peuple angaille parce qu'on a convaincu la convaincu que la rdc de cause à la tana chameur mon côté pas de temps pour reconstruire mais rdc m t'occupe la rdc parce que n'yons soit ma zama qui t'occupe trop pour dire en go rdc très forte pas souvent moyen pour soutenir en go alors point nito kemba il a un bon décompanne à bisoun de conancaille il a un mot de connexion peuple d'abord ça veut dire qu'avant on pose des bagues aux yeux bas que a créé ton opposé et jusqu'à n'a sensé intérêt à la population je n'étais donc avant on signe et mitouna est-ce que on a deux signés et j'ai d'un sens intérêt au peuple congolais ce que j'apprends on n'a eu moins que pour ça d'avoir moins qu'on est un millionnaire moi c'est ce qu'on m'a eu pour regretter 40 ans à on a une île de paix et maman d'abord parce que il est une union pour la démocratie et le progrès social démocratie tout ça n'a un homme qui est Kilimewa c'est un homme qui bien dé banks et il faut passer vers le prix de la population mais tout ça n'a pas beaucoup plus rien il faut faire le prix de la maman il faut faire le prix de la population et puis il faut que tu as la force très forte il faut que tu as la paix et le visite la force très forte il faut que tu as la intérêt a être la intérêt de que le progrès social y a parce que ce qui est le progrès social du COTI, ça veut dire que RDC, TOKEI, TOKONBOE, tant que tous les gens sont, tant que tous les gens sont, tant que tous les gens sont, tant que les gens sont, tant que les gens sont. Donc, il y a des intérêts que le progrès social est comme ça. Il faut que tous les gens, il faut que tous les gens, il faut que l'on soit, que l'on soit, que l'on soit, que l'on soit. Il faut que tous les gens soient, qu'on soit en train de se faire. Corné Moulombao, on va boucler ce chapitre. Vous avez connu la gestion de l'ancien président Joseph Kabila. Vous connaissez maintenant la gestion du président Tshisekedi, qui est votre fils, puisqu'il est de l'U2PS. Nous voulons que vous puissiez faire une étude comparative entre la gestion de Kabila sur le plan sécuritaire et la gestion de Félix Tshisekedi. Qui a mieux géré la situation sécuritaire ? La bossembo. Tout le va, boy. Donc là, votre fils, Félix Tshisekedi, est déjà président de la République démocratique du Congo. Président, il n'y a pas de congolais. Il n'y a pas de sentiments. Ce qui est de votre sentiment, écoutez, ce qui est de votre fils, votre frère, votre... C'est le président de la République. Il n'y a pas de charge, il n'y a plus de 100 millions de congolais. Il n'y a pas de monde entier, il n'y a pas de vie. Donc tout réalisez-vous que l'on est. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Je n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas un такой à temps, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a pas de vie. Vous ne vous voulez pas de... Entre cinq ans, l'eau vivée. Il n'y a plus de vie. ない. C'est logique, c'est normal. Si Félix a coûté nos pouvoirs, il y a des stations pacifiques et civilisées de pouvoir. Il y a des coups détentés, il y a des renversements de pouvoir. Donc c'est-à-dire que les conditions sont différentes. Donc Félix a sali, remis, repris. Quand est-ce que Félix a sali, remis, repris dans l'année ? Mon groupe a sali, remis, repris dans l'année. Et M. Laurent dit qu'il a sali, il a quitté. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a quitté ? Donc, c'est-à-dire que les conditions sont les meilleures. C'est-à-dire qu'il y a des stations pacifiques et civilisées de pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a des remises et reprises. Il y a des dossiers, il y a des décennies, il y a des décennies, il y a des décennies. Il y a des décennies, il y a des décennies, il y a des décennies. Donc, qu'on compare, ça ne me fait rien dire. Maintenant, il fallait que, un, deux élections en 2023, il fallait que ce qui allait, c'est pas ça le problème. Mais je vais envoyer ça, je vais aller sur le sou. Il fallait que je comparaise. Mais attends, tu vas comparer, tu vas avancer, tu vas avancer. Il n'y a pas de motouna. Pour nous, tu es un massime. C'est expliqué. Oh, tu es un massime par rapport à Kabila ? Oui. Oh, mais ça, c'est grave. Kabila n'est plus le mal du Congo ? Moi, je n'ai jamais dit que Kabila est le mal du Congo. Il n'y a pas de motouna. Il n'y a pas de motouna. Il n'y a jamais de rencontrer Kabila. Il n'y a jamais de rencontrer Kabila. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça. Arrêtez de juger, de parler des individus. Voyons les actions. Les actions, justement... Gratuité de l'enseignement, gratuite de la maternité. La source, l'école, notre enseignement, notre réhabilitation, notreische, et notre famille, notre famille, notre famille, notre famille, notre famille, notre famille, notre famille. Est-ce qu'il y a pas de mots qui disent que l'enseignement ? Et quand il y a des mots qui disent que l'enseignement, l'enseignement est venu. voté maille et côté d'une ligne parce que j'apprends à la biseu ya progrès social bien intérêts à congolais mais non mais n'est ni au sol au bac et au sol n'est pas dit mais que tu vois mais écouté tout le monde a une présidence qui a qu'au inauguré zénkou nana l'emba imbou au basal à la maïté ou tabambou l'ébélé quand même mba roussa la macabou par mauvaise volonté ou bien qu'à colline j'ai bien battu en l'équateur a commissé à l'obinan monna courante et à monicura c'est la construction la construction la construction d'une usine ya 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 maïbe zoko salema calaminité ou salama qui n'allait mba imbou au monsieur salama la côte aux zones aux aux monataires qui peut être contre ça mais quand même des avancées il faut les reconnaître il faut ça pour qu'ils aient la gratuite de l'enseignement la gratuite de l'enseignement la gratuite de l'enseignement à l'extérieur c'est gratuit ça veut dire que l'état prend en charge la construction d'école et le paiement des enseignants et beaucoup d'autres éléments il a souhait mais pourquoi ça me proposent à l'ambon ou pour être rdc tout à l'amba barriqueur partout tous les points du pays en rdc population posant à haute potabilité un peu plus à l'ambon toi la courante n'youssine tout à l'ancourant bokeh entre comme dans les villages et tout ça alors que dans l'ancien de ce n'est pas forcément parce que tu veux ta construire mais mkambou bi loko et singhidi tout ça la ouye ko permette que tu as besoin par moyen mais concrètement pratiquement et puis concrètement est ce que les heures fonctionner combien d'écoles donc bon on va terminer avec ce dossier pour vous cornez moulumba donc le régime actuel n'a rien fait aucune réalisation c'est ça faut pas dire ça moi je vais pas parler comme ça j'ai dit ceci puisque vous avez dit qu'on a reculé c'est dire qu'il n'a rien fait non 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 ça veut dire quoi je m'explique c'est important d'abord des élections qu'on a fait on les a financé nous mêmes ok en 2018 nous a financé nous même acte très important en termes d'indépendance le départ du jeu de la monus quo par le président sortant du haut de la tribune des nations unies a demandé à la monuscule de partir parce que c'est une armée étrangère qui n'a fait sur notre territoire aujourd'hui le nouveau régime a demandé que la monuscule reste comment dirais-je le code minier c'est impressionnant le code minier on ne se rend pas compte ce que c'est mais en réalité le code minier c'est un instrument très important pour nous doter des moyens d'action les contrats chinois très important très très important et ça pas acte je m'en fous qui fait ça c'est qu'un autre c'est pas d'importance mais ce sont des actes réels des choses réelles donc que nous devons que le régime qui vient d'amplifier que le suivant doit ajouter ainsi ainsi de suite donc sans problème de dire que ceci n'a rien fait bien ceci n'a rien fait je me répète elle ne qu'elle est proche 2023 non électorale alors il faut poser des actes concrètement comment nos minéraux peuvent nous aider à avoir un budget de 100 200 300 mille milliards de dollars pour qu'effectivement on puisse répondre aux besoins de la rsc c'est faisable pour ça il faut être moins dépendant des puissances étrangères et pour le moment on est trop dépendant des puissances étrangères on est peu souverain et à ce moment là ils nous imposent leur volonté comme la décision d'intégrer les communes de la communauté de l'est c'est pas une volonté une décision à l'élément congolaise parce qu'on est trop faible alors on nous impose et on y va bon on va boucler ce merci et cordé moulumba la paix ne pas toujours revenu ou des retours dans le territoire de kwamout dans la province de maïndomé où le deux peuples teke et yak a son traitue le conflit prend des ampleurs en tout cas inquiétant et le le gouvernement fait de gros efforts pour essayer de ramener la paix entre temps un opposant membre de la mouka vient de fait tuer une tournée dans ce territoire pour appeler la population à cohabiter ensemble pour appeler plaider pour la paix il s'agit de adolphe mouzito il est déjà kinshasa il a fait bien sûr une restitution à la presse c'était jeudi disons au courant de cette semaine ensuite deux causes majeures ont été à la base du conflit entre teke et ak c'est ce qui révèle l'ancien premier ministre adolphe mouzito après sa tournée dans cette partie du pays quelles sont les causes et quels sont les acteurs au conflit cause immédiate c'est que j'ai entendu des différents témoignages et récits de plusieurs acteurs des terrains il n'est pas évident de dire quel est l'acteur ou quels sont les acteurs propriétaires on peut rélever quelques éléments constants qui constituent les événements immédiats de ce qu'on peut appeler comme étant évidemment les faits déclencheurs premièrement la rédivance aux coutumières qui a fait l'objet d'une ordinateur de la barre il ya pas qu'aule mabéli qu'est devant les professionnels des médias le président du parti politique nouvel et long a présenté les différents acteurs de ces conflits selon lui hormis les teke et ak il y a une main noir qui instrumentalise ses deux ethnies comme un vrai fils du territoire l'ancien premier ministre a fait quelques propositions pour résoudre définitivement cette crise sur les plans sécurité et bon dit pas possible à renforcer il a par ailleurs insisté sur l'officialisation de la rédivance la distinction des terres de l'état hauteurs ancestrales avant de plaider pour la réhabilitation des routes pour désenclaver cette contrée corne moulomba vous avez suivi ce reportage de la rédaction de congobus délé signé rachidi jancy rachidi le président du parti nouvel élan adolphe mouzito vient de faire une tournée à kwamout dans le maïndombe il a épinglé plusieurs causes à la base de ce conflit entre les teke et les yaka parmi les causes il ya des mains noires qui instrumentalise les différentes parties est ce qu'il pourrait avoir raison est ce qu'il y a de raison de ce qu'il évoque des mains noires par principe quand quelqu'un vient dire il y a des mains noires il ne m'intéresse pas comment ça mais si vous savez si vous avez des informations donnez-les si vous savez qui est instrumentalise dites-le pour qu'on puisse on puisse s'organiser pour défendre vous allez dire qu'il y a des mains noires il y a des gens qui on n'est pas avancé par ça ça c'est la première chose la deuxième je n'ai pas beaucoup apprécié vous avez vu que je suis négatif négativiste non la manière dont ce dossier a été géré les problèmes comme cela ne s'improvise pas ça commence d'abord le feu commence par être discret d'abord et puis prendre l'ampleur quel est le service le rôle du service des renseignements c'est pas pour réprimer les gens à gauche à droite et déranger tout le monde c'est l'information dès lors que l'information circule qu'il y a quelque chose on prend les dispositions à partir du moment où le feu a éclaté quelque part qu'est ce qu'on fait d'abord on éteint le feu on appelle les pompiers pour éteindre le feu il fallait dès qu'il y a eu les premiers morts débarquer des militaires pour maîtriser la situation maintenant on pouvait commencer à négocier faire tous les restes là-bas ou étudier aller plus loin mais d'abord sécuriser dans un cas comme ça où il y a des tueries c'est pas la police c'est l'armée pour sécuriser d'abord et puis après maintenant on fait le travail nécessaire mais si on a attendu attendu il y a eu autant de morts 3 jours de mort de mort de mort de mort de mort donc pour moi d'abord là c'est une erreur de gestion terrible pour ce qui s'est passé là-bas dans la communauté compagnie maintenant quant aux causes internes le général à dire je connais mieux que moi il dit c'est sûr cela mais il faut faire attention avec cette affaire tout à l'heure j'ai dit que le rwanda venait d'acquérir 120 kilomètres carrés le long du fleuve congo du côté du côté à maloukou mais du côté rwandais mais c'est la même route qui va vers le comote et tout ça non en d'autres termes la sécurisation de notre pays impose de prendre ce problème très 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 au sérieux parce que ça peut être un prétexte ça peut être une porte d'entrée ça peut traverser le fleuve c'est trois ça vous prend trois minutes n'est ce pas on peut donc vous infiltrer on peut faire beaucoup d'autres choses comment ce qui chasse c'est pas loin vous imaginez que le feu prenne à qui chasse avec les tensions avec les gens qui sont contre les les jeunes abandonnés ou contre les baloubages et si cela ça peut vite déraper donc pour le moment pour le moment il faut prendre toutes les dispositions pour éviter tout dérapage donc pour moi il fallait déployer rapidement des militaires là bas pour sécuriser pour apaiser les problèmes internes là on les négocie les yaka et les choses sont ensemble depuis des années des années des années pourquoi est-ce depuis là il faut pas de guerre ce qu'il y avait des règles qui étaient établies mais ça qu'au conflit communautaire il y a libo sauté tout le monde a qui a un go ban de comme juste n'a n'a pas un paix à ça il va pas tout à la langue notamment comment est-ce que quoi ça là pour nous éradiquer bah j'en a pas conflit bon on m'a mon à l'état il y a juste une petite voix en même temps ça c'est qui tout le bas pour le budget à l'état parce qu'il y a beaucoup rdct nous avons un budget à 45 millions de dollars ce n'est pas le plus 14,7 millions déjà à la parole de caca composition et j'ai la parole caca on a tout un peu partout vous allez ici comme le mode un goul au maillot, un poulet au maillot et compagnie quelle est la production de la RDC en termes de porc qu'est-ce que le Congo produit comme porc qu'est-ce que le Congo produit comme chèvre qu'est-ce que le Congo produit comme maïs qu'est-ce que le Congo produit comme manioc alors vous établissez vos vidéos sur quoi c'est à base de quel chiffre il n'y a pas de statistiques qui fonctionnent donc je veux dire sous le gouvernement du Congo le budget de l'Angleterre a acquis 350 millions de dollars et nous avons 14 millions de dollars est-ce que le Congo produit comme on va changer entre 350 millions et 14 milliards de dollars ? non donc tous les hommes sont sérieux nous n'avons pas de rigueur la réalité est qu'effectivement nous avons nous devons être rigoureux dans ce que nous faisons et ne pas prendre sur la légère la situation des choses peut déraper parce que le feu peut quitter de là et venir quelque chose rapidement et ce n'est pas dans notre intérêt donc dotons-nous les moyens nécessaires que les services d'enseignement fassent le travail que ceux qui peuvent négocier mais on négocie après avoir atteint le feu on ne négocie pas dans le feu n'est-ce pas ? donc pour moi on a agi avec légèreté à ce dossier-là merci Cornel Moulumba on va clôturer avec ce dossier c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et salive ici en RTC Vidi Chimanga a été pris la main dans le sac ce ex-conseiller spécial du chef de l'État a été vu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en train d'exiger une commission de 20% sur des gros investissements à venir le conservé affirme avoir été piégé est-ce qu'a-t-il dit vrai ? d'abord on suit cette vidéo et on se retrouve après pour en parler avec Cornel Moulumba la lutte contre la corruption est l'un des piliers majeurs de l'action du président de la République Félix Antoine Chiseké Chilombo depuis son accession au sommet de l'État dans une vidéo devenue virale sur la toile depuis le jeudi dans la soirée l'on a aperçu le conseiller spécial du chef de l'État en charge des questions stratégiques Vidye Chimanga dans une affaire des mines chose qui a scandalisé les combats des mortels scandalisé par ce qu'il qualifie des montages grossiers Vidye Chimanga a décidé de démissionner de son poste du conseiller spécial du chef de l'État dans sa lettre des démissions adressées au chef de l'État ce vendredi 16 septembre l'ex-conseiller spécial du chef de l'État a déclaré je cite Excellences Messieurs le Président de la République suite au scandale suscité par l'article orienté de l'OCCRP daté de ce jeudi 15 septembre 2022 je me vois dans l'obligation éthique de vous présenter ma démission de la fonction des conseillers spécial du chef de l'État ceci afin de faire la lumière sur les commanditaires de ces montages grossiers dont nous détenons un enregistrement qui contredit le sens qu'ils ont voulu donner à mes propos sorti de leur contexte par ailleurs Excellences Messieurs le Président de la République chef de l'État permettez-moi de vous assurer qu'en aucun cas je n'ai cessé de défendre votre vision quant à la lutte contre la corruption ainsi que les antivaleurs qui ont trop longtemps gangréné notre nation la blessure étant malheureusement trop ouverte à ce stade la présente me paraît être la seule décision de dignité à prendre j'ai eu l'honneur de servir notre pays et notre peuple à vos côtés jusqu'à ces jours avec conviction, dévouement et loyauté je vous remercie de la confiance que vous aviez placée en moi je vous prie de croire Excellences Messieurs le Président de la République en l'expression de mes sentiments le plus respectueux si Vidya Chimanga dit avoir un enregistrement qui contredit cette vidéo peut-on dire que c'est un montage juste pour nuire à sa personne il reste à la justice de se saisir de ses dossiers afin de faire la lumière Merci Deborah Wamba pour ce récit il faut signaler que Vidya Chimanga est actuellement à la prison centrale de Makala après son audition au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe il a été mis sous mandat d'art provisoire Cornel Moulumba vous avez suivi ce reportage certainement que vous avez suivi d'auprès cette affaire de Vidya Chimanga ce ex-conseiller il faut l'appeler ainsi puisqu'il a démissionné de son poste de conseiller spécial du chef de l'état quel est votre jugement ? le jugement que vous vous portez sur cette affaire ? mais j'ai très mal pourquoi j'ai très mal ? parce que on associe le pouvoir en place à l'UDPS et en tant que membre cofondateur de l'UDPS j'ai très mal parce que ce qui se passe est le contraire de ce que nous voulions faire c'est pourquoi nous avions accepté et enduré tous les sacrifices vous êtes à Kinshasa vous avez couvert des marchés des bombes lacrymogènes et tout le reste ici combien de ceux qui vous avez vu se battre ici pour la démocratie vous voyez autour du président ou au gouvernement ou bien ce sont aussi des combattants m'a dit la diaspora tout ça vraiment je dis ceci si on va prendre de ce moment les combattants de la diaspora il y a quelque chose qui ne va pas qui n'est pas clair parce que vous étiez ici vous avez vécu je veux dire quoi si on va chercher des gens qui viennent pour se faire de l'argent vous ne pouvez pas être surpris par ce qui se passe moi ça ne me surprend pas du tout parce que si c'était le cas si c'était vous allez puiser dans les gens qui ont montré que vous voyez la gestion on peut avoir des gens très compétents il peut leur manquer le patriotisme on peut avoir des grands patriotes il peut leur manquer des compétences quand on peut associer compétences et engagement et patriotisme alors ça donne du fruit à l'UDPS madame à l'UDPS madame nous avions les deux des gens très compétents des grands professeurs d'université des grands des grands de grands avocats mais qui pour la plupart mais qui pour la plupart n'ont jamais géré je vous signale je vous informe quand je dis que nous avons des gens très compétents et même très expérimentés à l'intérieur et à l'extérieur s'il vous plaît et dans allez vous allez vous allez voir la poche à droite ces gens là ont été tous mis de côté alors pourquoi on peut se poser la question alors pour laisser la place à des gens qui viennent se faire de l'argent ils se font de l'argent en se faisant de l'argent ils discréditent totalement notre combat nos sacrifices sont dilués vous comprenez donc c'est ça le problème moi je ne suis pas surpris par ce qui se passe parce qu'ils n'ont rien différent de ceux qui ont animé des individus précédents à qui on reprochait tout mais pour quelle raison posons-nous la question on ne peut pas ne pas se la poser pour quelle raison vous êtes à Kishasa vous les avez vus tous ces gens là tous des bêtes tous stupides tous n'étaient pas intelligents non donc ça veut dire que il y a une volonté des gens qui viennent se faire de l'argent ils se font de l'argent et nous ne pouvons pas continuer à assumer ça il y a un monsieur nous sommes dans les noms dans les salles les noms dans les tours des marathos trafic d'influence dans les noms dans les noms vous vous pouvez noter parce que l'instauration et l'état de droit vous avez bien un conseiller ex-conseiller chef de l'état très proche des chefs de l'état que vous avez interpellé vous avez mal qui vous avez mal alors vous avez mal le problème est-ce que vous avez mal pour une justice en bien vous avez mal comme il vous avez mal dans le rôle je vous savez j'ai mal l'égétude je vais bien mais IGF combien de personnes sincèrement parce que IGF et l'autre côté il y a des soldes militaires 100 jours et Zali plus de 450 millions de dollars madame il ne faut pas les slogans état de droit est absolument nécessaire tout le monde pour la bongo tout le monde il faut se sacrifier pour la bongo tout le monde il faut se sacrifier pour la bongo alors il y a un fleuve congo les congolais ils sont bellés 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 parce que ils sont bellés les forêts quatoriels largués les congolais vivants parce qu'ils sont bellés ils sont bellés donc il faut que la gestion ils sont bellés pour la gestion parce qu'ils sont bellés ils sont bellés pour la bongo ils sont bellés ils sont bellés dans le Cambouane donc c'est absolument l'état de droit est de la justice c'est Zala est de la classe c'est le cas qu'on va pas en battre bon Cornet Moulumba l'émission est terminée merci d'avoir accepté notre rendez-vous notre invitation merci en tout cas mais vous savez que 24 semaines 24 fois nous viendrons parce que moi je ne conçois pas qu'on fasse la politique sans partager ses idées avec le mais maintenant nous avons dit qu'il y a une conseil au chef de l'état pour critiquer nous avons dit qu'il y a une mission conseil au président Félix Tisséket conseil à Liboso je pense que il y a des idées à s'investir pour l'idées c'est tellement en tant que vrai parti politique avec les expériences à tous on est à Liboso il y a une valeur à perdre tant qu'il y a les bandités qui sont congolais qui sont reçus d'est à l'ouest à s'est retourné dans le peuple congolais à s'adresser à mobiliser le peuple congolais à changer le gouvernement parce que le gouvernement est en place il y a un peu dans la période le gouvernement il y a un peu dans la période dans la période où le gouvernement est trop mou et qu'on vienne à changer le discours avec le congolais il y a besoin de le président où il y a un carnet RDC où il y a un carnet force où il y a un carnet autorité où il y a un carnet justice où il y a un carnet patriotisme je comprends donc il ne faut pas qu'il faut changer l'imaginaire à changer l'imaginaire à mobiliser le congolais à faire rappel merci merci en tout cas d'avoir accepté notre rendez-vous cette émission est terminée merci à toi Naomi Pila merci à vous mesdames messieurs pour votre fidélité merci à la grande équipe technique de Congo Buzz Télévisions qui a permis que vous nous captez à la maison cette émission vous allez la resuivre demain samedi et nous nous retrouvons prochainement avec le même plaisir bye bye